Le secret de la forêt Texte Luc Faucroule Illustration Annick Masson Maison d'édition Mijad De retour chez Papy pour les vacances, Lily traverse le potager. Salut les légumes ! Bonjour Lily ! Bonjour ! Je vais me balader dans la forêt. On part ramasser des champignons avec Papy. Allez viens Lily, suis-moi ! Lily aime se promener avec son grand-père. Il a toujours une petite histoire à raconter sur les plantes ou les animaux qu'il rencontre. Regarde Lily, au pied de ce grand sapin. Des cèpes, ils sont délicieux ! Oh c'est mignon Papy, on dirait des fleurs ! Il faut faire attention de bien les couper à la base pour ne pas abîmer le mycélium. C'est un peu comme les racines du champignon qui vont loin dans le sol et aident à transformer les feuilles mortes en bons terreaux pour toutes les plantes de la forêt. Et ce sapin ne serait sans doute pas aussi magnifique s'il ne poussait pas à côté de ces champignons. Ils sont amis, ils ont besoin les uns des autres. Ah d'accord ! Ah oui, je comprends mieux ! Attends ! Réagit Lily. S'ils aiment les feuilles mortes, je vais leur en donner tout plein ! Tenez, champignon, il pleut des feuilles ! En creusant, Lily met au jour un petit ver de terre qui se tortille comme s'il dansait la samba. Berk, ça me dégoûte ! On dirait un serpent ! Ce n'est pas du tout un serpent ! Et moi, je le trouve formidable ce petit ver de terre. Lui aussi transforme les feuilles mortes en nourriture pour les arbres. Regarde ma chérie, moi je ne touche pas au ver de terre. Lily se redresse et aperçoit un scarabée qui s'avance doucement à ses pieds. Bienvenue, monsieur le scarabée ! Je suis enchantée de faire votre connaissance. Je vais vous construire un petit jardin japonais rien que pour vous avec une jolie maison d'écorces où vous pourrez vous reposer. Voilà, parfait ! Un vrai roi ! Il y a vraiment plein de choses dans cette forêt. Lily a même trouvé quelques cerises sauvages bien rouges. Elle adore ça ! Elle les croque avec délice ! C'est trop bon les cerises ! Mais soudain... Oups ! Papi, papi ! J'ai avalé un noyau ! Est-ce qu'il va y avoir un arbre qui va pousser dans mon ventre ? Crie Lily, effrayée ! Bien sûr que non, Lily ! Le petit noyau va simplement faire un voyage dans ton ventre et ressortir un peu plus tard. C'est comme ça que les oiseaux propagent certaines graines. Et oui ! Un arbre ne choisit pas l'endroit où il pousse. Regarde ! Celui-ci a grandi sur un gros rocher. Il a été obligé de se pencher pour atteindre la lumière. Et ses racines ont rampé jusqu'à la bonne terre à côté. Ne le trouves-tu pas impressionnant ? Oh ! Il est immense, cet arbre ! Si on allait un peu plus loin ? Propose papi. J'ai envie de te montrer mon arbre préféré. J'espère qu'il te plaira aussi. Cour pas, Lily ! Fais attention, ma puce ! La branche est glissante. J'ai l'habitude, papi ! J'ai des bottes anti-dérapantes. Après avoir marché d'un bon pas, Lily et son grand-père atteignent le cœur de la forêt. Je te présente mon ami le vieux chêne. Quelquefois, je lui raconte mes petits secrets, explique papi. Mais aujourd'hui, nous allons manger à ses côtés. Alors lui, il est carrément géant. Il a des racines immenses ! Papi déballe le sac avec le pique-nique pour midi. Alors il te plaît ce sandwich, ma Lily ? Ah oui, j'adore, papi ! T'as mis plein de cornichons ! Papi ? Le chêne ? Est-il plus vieux que toi ? Oh oui ! Beaucoup plus vieux ! Il doit avoir plus de... 200 ans ! Waouh ! Je parie qu'il y avait toujours des dinosaures à cette époque ! Hein, papi ? Mais papi ne répond pas. Il s'est endormi. Lili observe attentivement le sommet de ce géant bienveillant. Elle se laisse bercer par le doux brussement du vent dans ses branches. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette forêt ? Souffle Lili dans un grand soupir de bonheur. Ah, je pourrais y rester des heures. Lili se lève et enlace le tronc du vieil arbre. T'es tellement large que j'arrive même pas à faire le tour avec mes bras. Si tu m'entends, prends soin de mon papi pour qu'il vive aussi longtemps que toi. Oh ! Mais il est en pleine forme, ton papi ! Répond une voix douce au-dessus de Lili. Mais, mais qui es-tu ? demande-t-elle. Je suis Grand Chêne, le doyen de cette forêt. Nous, les arbres, nous prenons soin de tous ceux qui vivent ici et ton papi est notre ami. Avec nos branches et nos feuilles, nous transformons l'énergie du soleil en bienfaits pour tous. Et nous aussi, d'ailleurs ! Lili se retourne, surprise par les jeunes chênes qui poussent autour d'elle. Oh ! Désolée ! Je ne vous avais pas vues ! s'exclame-t-elle. Pfff ! Oui ! On sait ! Nous ne sommes que des petits arbres pour l'instant. Mais nous aussi, on peut devenir aussi grands que Grand Chêne. Encore plus, même ! Oui ! Surtout moi ! Je sens que je veux tous vous dépasser ! Eh bien ! Encore un peu de patience ! s'amuse Grand Chêne. Toi aussi, tu peux nous aider, Lili ? Ouvre tes mains, s'il te plaît ! Grand Chêne y dépose un gland. Voilà ! Je suis certain que tu sais ce qu'il faut en faire. Au revoir, Lili ! Au revoir, Grand Chêne ! Et merci ! Le vieil arbre avait raison. T'as bien dormi, Papy ? Un tout petit peu, mais pas plus que ça. Au fond du jardin de Papy, Lili a planté ce petit gland. Et pendant toutes ses vacances, elle est venue l'arroser. Il deviendra grand et fort, comme son papa au cœur de la forêt. À la rentrée, Lili distribuera à chacun de ses amis les autres glands qu'elle aura ramassés. Le vieil bleu bergère, le prince et le blanc mouton, allons se marcher, la 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 ! Au revoir, Lili ! À bientôt ! Au revoir, Papy ! N'oublie pas d'arroser mon chêne ! Et à bientôt ! Grâce à Lili et son grand-père, tu sais maintenant comment planter un arbre. À toi de jouer ! Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! et j' aluminé. Help, tu vas être informés et finalement !! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !